Un député LFI a sorti un drapeau en pleine Assemblée Nationale, alors quel drapeau me direz-vous ? Le drapeau français, pourquoi pas ? Mais non, il s'agit d'un député LFI, donc il ne faut pas trop lui en demander. Le drapeau français, je pense qu'il est dans ses toilettes. Alors un drapeau palestinien, c'est étonnant. Donc on va voir ça, c'est parti les gars. La France va continuer, madame, la France. Monsieur, monsieur Delangu, monsieur Delangu. Alors est-ce que ça c'est de la récupération ? Parce que je ne m'en rends pas compte. Dès qu'il s'agit de parler de nos concitoyens qui se font adresser, voire tuer dans la rue, là c'est de la récupération. Mais là, non, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas de la récup les gars. L'ordre avec inscription au français verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Alors à la suite de ça, dans les couleurs de l'hémicycle, il y a David Guirault, le député de la France islamiste. Et puis, mais irradible, le député franco-israélien qui se sont croisés, ça donnait des images magnifiques. – Comment vous leur donnez la parole ? – Mais qu'est-ce que tu fais là ? – À qui tu parles ? – À toi, je te parle. – On n'a pas levé les cochons ensemble, alors respecte un peu la… – Mais c'est toi le cochon, t'es dans la boue du génocide. – Mais c'est quoi la boue du génocide ? – Mais c'est quoi la boue du génocide ? – Vous avez dit pour apologie du génocide, monsieur ? – Quelle apologie du génocide ? – Moi, je regrette, moi je regrette la mort de tous les enfants. – Il y a de justice dans ce pays, vous serez poursuivis en justice, monsieur. – Ne me touchez pas, ne me touchez pas. – En tout cas, ça fait plaisir, en France, on a su ne pas importer le conflit dans notre pays. On est tellement plus intelligents que les autres, je ne veux pas dire, mais… Non, non, ces deux députés sont vraiment très responsables, vraiment, bravo, bravo les gars. – Ces gens n'en ont rien à faire, c'est un scandale, vous faites honte à l'Assemblée nationale. – Ces gens n'en ont rien à faire de la bienférence, ces gens n'en ont rien à faire. – Ils sont moqués, regardez-le, ce monsieur est un porc. – Il défend un génocide depuis le début. – Là, il faut savoir que porc, c'est vraiment la pire insulte des islamistes. Je veux dire, en banlieue, c'est très très courant d'entendre « nique les porcs », ce genre de truc. Bah, David Diro, on voit qu'il commence à s'intégrer, ça fait plaisir. Il s'intègre à l'envers, d'accord, mais il s'intègre. On voit qu'il y a une volonté d'intégration, quoi qu'il en coûte. C'est très bien, David. – Au début, c'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. – Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. – Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de cœur. – Alors, David Diro qui parle de gens qui n'ont pas de cœur. Alors, mes arabes, personnellement, je m'en fous. Mais c'est bizarre, parce que quand on leur met sous le nez tous les francocides quotidiens, alors là, bizarrement, leur petit cœur s'évapore. Bizarrement, on n'en parle pas. Il ne faut pas en parler. Les grands-mères violées par des OQTF, on met tout ça sur le tapis, ce n'est pas grave. Et puis, limite, on va comme ça dire que ce n'est pas important. C'est bizarre. C'est très, très bizarre. Mais dès qu'il s'agit d'un truc à l'autre bout du monde, alors là, les filles, dès que c'est au sud de la Néziterranée, ils sont à plat ventre. Ils sont comme des ouf. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Ce monsieur-là ne fait qu'appuyer ce qu'il se passe en Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le mot génocide, appelez-le comme vous voulez, mais dites que c'est une saloprise qui est en train de se passer. C'est quand même hallucinant d'avoir un parti en France. Enfin, déjà, les deux. Mirardus, c'est un député franco-israélien qui défend systématiquement les intérêts d'Israël. Bon, en plus, un LR et tout. Moi, je ne suis pas trop fan. Et de l'autre côté, on est un LFI. C'est un parti désormais qui est à 100% tourné vers le Moyen-Orient. Et c'est tout. Le sort de la France et des Français, ils s'en tapent. Ils ont fait toutes les européennes sur un pays étranger qui n'est même pas européen. Mais c'est absolument dingue. C'est absolument dingue. Et je veux dire, en plus, c'est énorme parce qu'ils sont tournés vers le Moyen-Orient. Mais le massacre des crétins d'Orient, ça ne les intéresse pas tant que ça. Et pas du tout même. C'est très bizarre. Et nous, on n'a plus que notre colère pour le dire. Ce monsieur-là est en train de bousiller. Il s'en fout la bienséance, les règles, les bonnes. Alors, il faut savoir qu'il y a une étude récemment qui est sortie comme quoi les militants LFI, les sympathisants LFI plutôt, ne comprenaient pas du tout la stratégie de LFI de ne parler que de la Palestine pour les européennes. Voilà. Même dans leur propre partie, les mecs sont totalement désaxés. Ils ne comprennent rien à rien. C'est hallucinant. Et puis, je suis sûr qu'E3 quart ne savent même pas placer la Palestine sur une carte. Même Mathilde Panneau ne sait même pas où se trouve le Jourdain. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, en tout cas, les gars, votre plus grand like, abonnez-vous tous si possible. Ça aide beaucoup. Ça ne coûte rien. Et lâchez vos commentaires parce que c'est assez dingue en France de voir qu'on a deux personnes comme ça qui, les intérêts de la France, ce n'est pas trop leur sujet, mais qui, c'est, j'ai l'Assemblée Nationale. C'est quand même quelque chose. Votre plus grand like, les gars, pour la France et les Français, parce qu'il ne nous reste plus que ça, des likes, les gars. Bah oui. Allez, hasta la vista. Bye bye.